Vous êtes peut-être en train de traverser la ménopause, peut-être en pré-ménopause ou bien vous êtes ménopausé et vous avez toujours des bouffées de chaleur. Moi c'est mon cas, moi ça fait maintenant 8 ans que je suis ménopausé et pourtant j'ai toujours quelques bouffées de chaleur. Alors bien évidemment avec les années ça s'est atténué et puis parce qu'aussi évidemment j'ai en ma possession pas mal d'outils dans ma besace pour calmer les bouffées de chaleur. Mais si vous voulez une astuce parmi d'autres, rapide, et bien je vous conseille d'utiliser une huile essentielle, une huile essentielle de menthe poivrée. La menthe poivrée c'est vraiment l'huile essentielle rafraîchissante par excellence. Alors moi j'utilise la marque doTERRA parce que bien justement dans cette petite bouteille d'huile essentielle de menthe poivrée, et bien c'est là où vous allez avoir la plus grande concentration de menthol. Donc comment je l'utilise ? Et bien si je sens que la bouffée de chaleur commence à monter, je ne sais pas vous mais moi je le sens vite, ça commence à venir ici au niveau de la poitrine et puis ça monte au niveau du cou, l'ensemble du visage et ça commence à m'envahir. Donc qu'est-ce que je fais dans ces cas-là ? Et bien j'ouvre ma petite bouteille de menthe poivrée, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous allez simplement venir ici, la passer sous le nez et inspirer. Elle est tellement forte que ne collez pas la bouteille contre vos narines parce que vraiment ça va faire un électrochoc, donc gardez-la quand même à une distance raisonnable et tout doucement vous allez inhaler cette huile et vous allez sentir la fraîcheur qui arrive. Deuxième astuce, vous pouvez également prendre une goutte que vous allez déposer dans votre main. Puis vous pouvez frotter ici vos deux mains et vous allez inhaler. Donc je viens ici faire une coupelle et j'inhale. Et là c'est pareil, vous allez sentir une montée de fraîcheur qui va venir dans l'ensemble du visage. Ou encore, vous avez donc ici votre goutte. Je viens avec l'index prendre un petit peu d'huile essentielle et je vais venir la placer au niveau du palais. Et hop, la fraîcheur garantie. C'est comme la publicité pour le fameux chewing-gum, vous avez la fraîcheur qui vient vous envahir dans votre bouche. En plus, ça vous donne une très bonne haleine, ce qui est pas mal. Et vous pouvez aussi donc la mettre si vous sentez au niveau de la tête. Certaines personnes me disent, mais moi ça m'envahit au niveau de la tête. Cette chaleur monte, monte et je sens comme un casque ici au niveau de la tête, ça peut même me déclencher des maux de tête. J'avoue que ça, ça m'est rarement arrivé. Mais dans ces cas-là, pareil, je vous conseille, vous venez prendre une goutte d'huile, une seule, ça suffit. Que vous allez déposer sur votre doigt. Hop, je viens ici avec mon autre index prendre un peu d'huile essentielle. Et je vais doucement masser mes tempes. Donc voilà, plusieurs manières pour vraiment avoir un coup de frais grâce aux huiles essentielles. Donc j'utilise, comme je vous disais, la marque doTERRA. D'ailleurs, je suis conseillère pour cette marque parce que c'est une marque qui est extrêmement éthique. Et leurs produits sont très puissants. Mais j'aurai l'occasion de faire une vidéo et vous expliquer pourquoi j'ai choisi la marque doTERRA. Mais si vous avez des bouffées de chaleur, surtout n'hésitez pas à utiliser l'huile essentielle de menthe poivrée.